Sur son compte Instagram, Paul Belmondo a annoncé une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux, provoquant la tristesse de ses abonnés. Jean-Paul Belmondo s'est éteint le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Afin d'honorer la mémoire du monstre sacré du cinéma français, un hommage national lui avait été rendu dans la cour d'honneur des Invalides. A cette occasion, son petit-fils Victor, valeur montante du 7e art, avait adressé des mots bouleversants à son grand-père. Plus de deux ans après sa mort, le souvenir de l'acteur est toujours aussi présent. Le 19 avril dernier, en sa mémoire, le terre-plein du pont de Birakem a été rebaptisé promenade Jean-Paul Belmondo. Si est-il en effet à cet endroit à quoi était tournée une scène mythique de peur sur la ville, le film d'Henri Verneuil, sorti en 1975. La disparition de Chippy et me aussi le clan de Long Jean-Paul Belmondo était un amoureux des animaux et en particulier des chiens. Ce mercredi 3 mai, son fils Paul a annoncé la disparition de son dernier animal de compagnie dans une publication très émouvante. Chippy est parti aujourd'hui rejoindre mon père après une longue vie de fidélité à son maître Les Voilà Réunis, a-t-il écrit en légende d'une jolie photo de la chienne. Sa publication a été saluée par sa compagne Luana Belmondo, mais aussi Anoushka et Anthony Delon, et Estelle Lefebure. Les internautes ont été sensibles à cette annonce. Le duo est réuni, « Bon voyage Chippy, occupe-toi bien de ton maître au paradis, une pensée pour Chippy, embrasse fort notre bébelle et dis-lui qu'on l'aimait et qu'il nous manque », pouvait-on lire parmi les commentaires. Lors de la disparition de Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot lui avait d'ailleurs rendu hommage en partageant une photo de l'acteur avec sa chienne Chippy. « J'ai un gros chagrin, comme sa chienne Chippy qui fut sa dernière et si fidèle compagne. Je pense à lui et je l'aimais », écrivait-elle alors. J'ai eu des histoires d'amour avec des chiens. Dans une interview qu'il avait accordée à la chaîne TV 5 Mondes, Jean-Paul Belmondo avait évoqué son amour pour les animaux. J'ai eu des histoires d'amour avec des chiens. Ma chienne Maya était extraordinaire. C'était un petit Yorkshire, moi je ne voulais pas un Yorkshire mais c'était la compagne que j'avais à l'époque qui avait ce chien, moi je ne voulais pas, je vais avoir l'air de quoi ? Mais elle se cachait toujours, et elle m'attendait, racontait-il ainsi. Un jour je l'ai prise au restaurant, et de ce jour-là, elle ne m'a plus jamais quitté. Alors j'ai assumé de rentrer avec mon chien sous le bras, je me suis fait charrier pendant des années, mais ça ne fait rien, s'amusait-il. Sa chienne avait même tenté de le mettre en garde contre une cascade qui avait mal tourné. View this post on Instagram a post shared by Paul Belmondo, arrobas Paul Belmondo, à lire aussi Jean-Paul Belmondo, moins de deux ans après son décès, Paris lui rend un bel hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501